... On accueille Christophe Chauffroy, conseiller d'entreprise à la Chambre d'Avriculture. C'est un exercice difficile, la synthèse, mais bon, je vous donne le micro. Bonjour à tous, Christophe Chauffroy, conseiller d'entreprise à la Chambre d'Avriculture et du Loire-Ferre depuis 15 ans. On parle de transmission, mais il faut qu'on parle aussi d'installation. Parce que pour transmettre, il faut en face avoir des candidats, des porteurs de projets. Et j'ai sorti quelques statistiques, pour le Loire-Ferre, mais on peut extrapoler sur 2-3 régions. Chaque année, on rencontre 130 candidats porteurs de projets. Alors, on va vite baisser l'enthousiasme à toutes les filières confondues, 30 cultures et autres. Et en viticulture, il n'y a que 10% de candidats, c'est-à-dire 13 candidats porteurs de projets par an dans le département. D'accord ? Donc, lorsqu'on voit les chiffres que Gaëlle a pu nous proposer sur le nombre d'entreprises à transmettre, vous voyez qu'en face, nous avons 13 candidats. 50% sont des candidats hors cas de familial. Ça veut dire que, grosso modo, on a 7 personnes issues d'enfants, de viticulteurs. 50%... Donc, voilà, vous voyez entre 6 et 7. Pour les candidats hors cas de familial, ils ont généralement 50% des projets en bio. Je veux dire que ce sont des personnes très sensibles hors cas de milieu à la viticulture biologique. Sur ces 13, 50% des candidats s'installeront dans les 3 ans. Donc, vous voyez, par rapport au nombre d'entreprises à s'aimé, on installe entre 5 et 6 porteurs de projets. Les attentes des candidats, quand on rencontre un certain nombre de candidats, leurs attentes ou leurs critères de choix, c'est le coup de cœur. J'ai appelé ça l'effet « waouh ». Les candidats, lorsqu'ils ont choisi l'entreprise, c'est l'entreprise, c'est la petite région. Il y a des personnes durant deux mois. Depuis quelques temps, on voit des candidats qui sont bien arrêtés sur le coteau du Mont-de-Moi pour l'accueil, pour la petite région. Autre critère, les conditions d'accueil. Très souvent, en cas de famille, ce sont des gens qui ne sont pas issus de la région. Donc, il faut faire venir l'époux, l'épouse, les enfants. Donc, ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est école, autoroutier. On voit des personnes qui s'installent, dont l'épouse, qui travaillent encore en région parisienne. Parce que le recueil d'entreprise ne suffit pas pour nourrir la famille. Donc, avec de la route. Aussi, point important, la proximité des villes, de Blois ou de Tours. Généralement, ces personnes-là ont des enfants et l'objectif, c'est de voir un peu plus loin lorsque l'on est à l'école. Point très important, les dispositifs d'accompagnement. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole. Et l'objectif, c'est d'éviter l'isolement. Et ils sont très demandeurs de l'accompagnement, que ce soit des chambres consulaires, des banques, des associations. C'est un point très important pour eux. Ce qu'ils recherchent aussi, c'est des entreprises qui ont du potentiel. Potentiel de développement. On a parlé de nos tourismes, de gîtes. Donc, ils ont une vision à long terme de l'entreprise. Et dernièrement, c'est vraiment le prix. Alors, je mets en dernier, c'est le prix. C'est un des critères de choix. Très souvent, c'est le coup de cœur qui est le premier critère pour choisir l'entreprise. J'ai fait un point sur les points forts de notre vignette pour les candidats. Là, je mets en avance ce qu'ils me disent. C'est l'attractivité du territoire. L'axe autoroutier, le TGV, on est à 2 ou 3 heures de Paris. Le croisement des trois axes routiers, nord, sud, est, ouest. Le tourisme, je rappelle qu'il y a quand même 5 millions de touristes dans la région centre. Donc, c'est quelque chose d'important. La forte notoriété à l'étranger, il y a quelques années, j'étais à Hong Kong avec un certain nombre de lignos. Bon, les gens ne connaissaient pas la France, mais même parlaient du romantisme, de la Loire, du château. Donc, c'est quand même important, ce côté notoriété, reconnaissance de nos vins, le patrimoine, l'histoire. Et pour les investisseurs étrangers, parce qu'on en a peu parlé, mais il y a des investisseurs étrangers qui investissent dans nos départements, et bien, l'accès à l'aéroport, du tour, les entiers qui investissent dans nos départements, effectivement, la ligne pour Stantid, c'est là aussi un point fort pour le vignoble. Bon, il faut également, c'est le prix du foncier, je vous rappelle, et ça a été dit une bonne partie de la matinée, c'est que c'est l'accessibilité du marché, on est comme un des vignobles le moins cher de France par rapport au parrain de l'autre vignoble. Reconnaissance et notoriété, effectivement, les gens viennent pour la notoriété des appellations, puis aussi la qualité des produits, c'est quand même important d'avoir cette reconnaissance. Et j'ai marqué le niveau d'accompagnement des porteurs de projet, parce que très souvent, les gens que l'on rencontre viennent de d'autres milieux, et ils sont très surpris par le niveau d'accompagnement qu'on peut leur offrir, ils se sentent bien accompagnés. On parlait peut-être à d'autres métiers dans l'industrie et autres, pour eux, c'est un atout, ils ne se sentent pas seuls et vraiment bien accompagnés sur les premières années. Quelques conseils, alors là, c'est plutôt la destination qui est décédente que je vois dans la salle. Point important, les candidats ont le choix et le temps. Alors, très souvent, on voit une première fois le candidat, il vient dans notre vignoble pour voir, et ensuite, ils vont dans le Bordelais, ils vont en Champagne, ils vont dans le sud de la France, notamment pour le climat et puis le paysage, et puis on les renvoie deux ans après, parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, les prix n'étaient pas les mêmes. Donc, ils ont le choix, ils ont le temps. Un des conseils, c'est de bien évaluer son entreprise. On a parlé de plusieurs valeurs, valeurs d'estimation, valeurs patrimoniales, de rentabilité, donc c'est pareil, ça demande un petit peu de temps pour faire ce travail-là. Quelques conseils, donc on a parlé d'anticipation, anticiper vos démarches, j'ai entendu 5 ans, je dirais au moins 5 ans, pour faire bien sûr son billet en rentrée, faire les expertises, et pour être prêt au bon moment. On a vu un certain nombre d'autres candidats qui se sont inscrits au département, à l'installation, mais qui n'étaient pas prêts psychologiquement, je dirais. D'accord ? Et lorsqu'on a envoyé des candidats, et bien en fait, le décrit qui n'avait pas été fait, il ne s'était pas imaginé, cédé aussi rapidement l'entreprise. Donc, il y a tout ce qui est administratif, mais aussi être prêt dans sa tête. J'ai noté que vous avez une seule occasion de faire une bonne impression, ne la ratez pas. En clair, il y a de célèbres émissions pour relooker votre appartement, pour relooker votre entreprise. Le cédant, si vous voulez, l'effet « waouh », il ne faut pas qu'il soit déçu, et généralement, l'impression se la fait en quelques minutes. Donc, je dis souvent, cachez votre ZAB, et pas ZAB, peut-être que votre zone à bordel, relooker, passer un peu de voiture s'il le faut, mais donner une bonne impression, et ça, c'est important pour le côté coup de cœur. Rendez de l'avenir, il n'y a pas du passé. Il ne faut pas rêver, mais au moins que la personne puisse se projeter dans l'avenir. Ne vendez pas vos difficultés, ne vendez pas votre passé. Ne vous faites pas d'idée, a priori, sur le bon acheteur. Voilà. On peut être surpris, sur les candidats, qu'il n'y ait pas d'a priori. Ne recherchez plus votre vie spirituelle. Alors, ce matin, jusqu'à 8h du matin, je vous posais la question, est-ce que je mets cette page-là oubliée ou non ? En fait, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de vignerons dont les enfants ont fait des études de l'école, sont partis, soit à l'étranger, autant d'autres que les autres de l'école, et qu'ils reviendront. Voilà. Parce qu'ils ont compris une autre vie et à un certain moment, il faut qu'ils se décliquent où on se dit, ben voilà, les enfants ne viendront plus sur l'exploitation et il va falloir que je cède mon entreprise. Voilà. Donc, quand je dis ne cherchez plus votre spirituel, c'est que, effectivement, c'est le point parce qu'il faut discuter avec les enfants. Ça peut être une fille spirituelle aussi. C'est une expression. Voilà. voilà, ça peut être aussi une contrainte supplémentaire. Ne souhaitez pas votre contraire des candidats qui, des décédents qui disent voilà, j'étais tout au négoce, je voudrais des candidats qui veulent développer la bouteille ou vice-versa. Donc, attention aux préjugés. N'écarter aucune piste pour trouver des candidats. Donc là, je pense que ce matin, vous avez voulu un certain nombre d'exemples. Il faut multiplier les canaux pour vendre votre domaine et il n'y a pas qu'une seule solution. Et valoriser votre entreprise en préparant un discours clair, ça c'est important et positif. Trop souvent, j'ai des anecdotes, j'entends des ignorants sédants qui ont un discours un peu alarmiste, difficile. Puis, il faut vendre du positif et c'est un peu le mot de la profession. C'est que tu sais. Merci.